Salut c'est Guillaume pour le SNES FSU Guadeloupe. Alors on espère que vous avez passé de très bonnes vacances, que vous vous êtes bien reposé parce que la rentrée risque d'être agitée et compliquée et vous avez bien compris au vu des annonces ministérielles et rectorales que vous allez devoir vous débrouiller quasiment tout seul et c'est pour ça que nous au SNES FSU et à la FSU on sera à vos côtés au quotidien pour essayer de vous aider. Le contexte il est très simple c'est qu'on est parti au mois de juillet avec un protocole qui était quelque peu compliqué déjà mais qui permettait de juguler l'épidémie du coronavirus en Guadeloupe avec l'arrivée des vacances et l'arrivée d'un certain nombre de personnes et bien l'épidémie est en train d'exploser et on se retrouve avec au contraire un protocole qui a été très fortement allégé puisque la distanciation sociale disparaît et que le risque évident c'est qu'on nous demande de passer nos journées à faire porter un masque à des élèves qui n'auront peut-être pas tous les moyens de pouvoir s'en procurer au quotidien. Donc ça c'est la problématique générale. La deuxième problématique c'est que le ministre Blanquer après avoir dit tout et son contraire après avoir refusé de consulter qui que ce soit et bien a finalement publié au BO de cette semaine c'est à dire à peine une semaine avant la rentrée des aménagements dans certains programmes ce qui signifie que tous les collègues qui avaient travaillé et qui travaillent régulièrement l'été pour préparer leurs cours ils sont complètement méprisés puisqu'ils doivent recommencer tout ou partie de ce qui existait. Pour en revenir au coronavirus à l'épidémie la difficulté ça va être pour les personnes qui sont fragiles puisqu'ils n'ont plus droit aux autorisations spéciales d'absence et leur autorisation de télétravailler dépend exclusivement du chef d'établissement. Alors là on vous demande clairement de nous faire remonter tous les cas où un chef d'établissement et bien refuserait de une autorisation d'absence pour que nous on intervienne auprès du rectorat pour au moins mettre en sécurité les personnes qui sont les plus en difficulté les plus en danger par rapport à cette maladie. Par ailleurs au SNES FSU on tient à vous rappeler que la priorité absolue c'est évidemment de préserver nos conditions de travail, de préserver la santé des collègues et donc ne pas hésiter à faire remonter à la section académique à s3goa.snes.edu ou par téléphone au 05 90 90 10 21 et bien toutes les difficultés que vous pouvez rencontrer dans vos établissements pour que nous on puisse avoir une vision très large qu'on puisse intervenir au rectorat pour éviter que le pire ne se produise. La dernière chose sur laquelle nous voudrions insister au SNES FSU c'est que la mission première d'un enseignant c'est quand même d'enseigner et il il est évident que le risque est très fort que les chefs d'établissement passent leur journée à expliquer que la priorité c'est que les élèves portent le masque et blablabla et blablabla. On voit bien dans les collèges le risque évident c'est que ça va devenir un jeu très rapidement ah ben j'ai pas de masque, je porte pas le masque etc. ou je l'enlève et je le remets etc. Enfin bon toutes les possibilités on les voit bien venir largement à l'avance et nous notre rôle ça doit pas être de devenir des gendarmes de du port du masque. Nous notre objectif c'est d'enseigner. Si un élève n'a pas de masque et bien il a le droit à l'enseignement quand même il n'est pas responsable de cette situation. Si les masques étaient gratuits la situation serait différente mais les masques ne sont pas gratuits puisque monsieur Blanquer a décidé d'appliquer le libéralisme à tout crin même dans l'éducation au détriment de la santé des élèves et des personnels. Donc certes nous devons faire attention à nous protéger nous mais nous devons aussi surtout faire attention à enseigner et à garder notre qualité d'enseignement avant toute autre chose et surtout avant de passer nos heures de cours à dire remets ton masque, fais ceci, fais cela etc. à partir du moment où le ministre Blanquer a décidé que la distanciation sociale n'était plus appliquée, tous les scientifiques ont dit que la conttermination allait se répandre parmi les élèves et sans doute aussi parmi les enseignants et que personne n'y pouvait rien, masque ou pas masque. Donc cette chose là il faut bien l'avoir intégré et donc nous il faut que nous restions des professionnels de l'enseignement il faut que nous dénoncions systématiquement et collectivement tout ce qui dysfonctionne mais il faut aussi garder nos prérogatives et notre professionnalisme. Donc sur ces mots et bien on vous souhaite une bonne rentrée signalez nous tous les soucis portez vous bien prenez soin de vous et à bientôt